c'est qu'est-ce qu'on est ? je te dirais, je t'ouvre je t'ouvre je me dis que m'où est-ce que c'est ? je te dis, je t'ouvre parce que tu vois que tu as retrouvé en anglis tu vois pas, il y a quoi il y a des gens on a des personnes je fais la huit et je suis entier l'arrivée je veux avoir Ah Waoui et ni pourcentre un pourcentage de vie et ne pourcentage pas à protéger Ilタait un pourcentage des offreurs Mais comme ça! Vous êtes fiers de leur foi comme desEtats sur les poults et qui n'aura une grande question Si vous avez puissé Je n'ai pas pu cacher mais pour vous aider A tout le monde La population est une grande cause La population est une population Elle a pu vivre Encore une raison La population est une population La population est une population La population est une population Elle a pu s'éteindre D'accord. 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 ça va pas d'accord c'est bon non voilà merci voilà voilà dans le titre Columba un nom célèbre une place célèbre une boutique célèbre Bagari continuez-vous non non je vais te raconter cette histoire j'ai vécu on m'a pas dit parce que nous quand nous étions encore jeunes encore étudiants ici à Bamako à la place du souvenir il y avait une boutique de prêt à porter qu'on appelle Columba Columba c'est le promoteur Columba toi tu l'as pas connu peut-être c'est un homme coup qui avait des tailleurs à l'intérieur de sa boutique et qui faisait des prêt à porter cousé à l'intérieur de la boutique exposé dans les vitrines et c'est comme les prêt à porter et nous comme c'est moins cher on partait payer on suis allé plusieurs fois c'était une marque c'était une boutique de référence tu vois parce qu'il était célèbre on a même chanté son nom mais à un moment donné Columba est parti en faillite il a pris une petite boutique à l'intérieur du marché les gens ne se souviennent plus de lui ça c'est la vie voilà c'est juste dans le marché d'Ancien il y a des boutiques vitrines il y a des boutiques 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 voilà donc notre entreprise a chuté maintenant finalement il y a des boutiques de référence il y a des boutiques de référence c'est ça Blaï ? c'est une grande boutique c'est une grande boutique c'est une grande Columba a été véritable à rares sont les jeunes de ma génération à cette époque entre 84, 85, 85, 91 que Columba n'a pas habillé non ? non 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 dans les années 84 dans les années 80 ? oui 83, 84 on partait chez Columba encore six ans voilà 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 les gens vont dire vraiment ça c'est du vécu c'est du vécu bien maintenant la place de souvenirs n'existe pas la place de souvenirs attendez mais les gens ont occupé cette place voilà Voilà. Très bien. Maintenant, on revient à quoi y'a voulu. C'est mon tonton, moi, qui m'a dit. À quoi y'a voulu y'a voulu. Je m'a rassuré qu'à fois, j'ai mis mon lieutenant sur le dossier. Donc, ma spécialiste maison, Fanta, j'ai quitté. Donc, y'a le dossier qui a déjà. Donc, tonton, y'a faut tout m'attraper. J'ai un respect là. C'est vrai. Vous continuez. Maintenant, vous pouvez donner le nom d'un deuxième produit. Donc, pour dire que mieux formule qu'on est, c'est une réalité. Donc, maintenant, on attendra de faire l'enquête sur ça. Voilà. Donc, dans la sonama, Fanta va produire son reportage complet sur ce produit-là. Ce phénomène. Voilà. Sur ce produit-là, Blan Dan. Donc, pour nous, les scientifiques-là, on dit qu'on peut organiquer des dos. On est la famille des Haldel-Hits, des formules chimiques H2O. C'est H2O. Donc, c'est H2O. Ça, c'est la formule chimique, des formules. Donc, on appelle également un méthanal. Donc, c'est ce produit-là. Le coco, là où il est utilisé, donc, communément employé pour la conservation des tissus animaux et végétaux. Oui. Des tissus animaux et végétaux. Et à ce titre, employé, donc, pour la taxidermie. Voilà. Donc, voici, donc, ce sont un truc technique. C'est pour dire que tout ça, il faut. C'est un truc qui est de l'un de la saison. C'est un truc. C'est un truc qui est de l'autre, et tout ça, c'est un truc. C'est un truc qui est. Et là, ça va me poser. C'est un truc. C'est un truc qui est de l'un de la saison. Ah, d'accord. Maintenant, le coco du la saison, c'est vrai. Mais la raison. Pour que ce soit le courant, il est plus facile. Avec le charbon, il soit plus de charbonne à la frigo. Donc, il faut que cela continue à faire. Alors que le charbonne va faire la frigo, il faut qu'il soit le charbonne à la frigo. Donc, pour les produits que vous avez fourni, il faut qu'il soit fixé, on en a tous les autres. Maintenant, la consommation, est-ce que je suis l'unique? Est-ce que je suis l'unique? L'unique, il ne faut pas que ça. sera que vous êtes venu à t'y a? Est-ce qu'ils signent? Ils vont aller. Faites-moi Чou, là. À Toulis et à Toulis. Vous ne connaissez pas trop. Non, on dit à Toulis. Il s'agissera de plus. Donc est-ce qu'il est venu à où? Est-ce qu'il est venu à Toulis? Encore à Toulis? D'accord, question. Il y a une autre chose. Donc, question à Toulis. Maintenant, on va dire à Tonton que la réponse à sa question... À même si tu as un réparti de Kokonon, déjà, elle a commencé le récoupement, Ilma Chiamasolo. donc on va proposer donc à Tonton, il va bien écouter et je pense que les autorités sont interpellées par rapport à la question c'est la deuxième partie de sa question qui m'intéresse je dis c'est la deuxième partie de son intervention qui m'intéresse c'est la deuxième partie ça ça relève du ministère de la santé ça c'est la santé publique des populations ni le ministre de la santé 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 un citoyen a fait cette découverte dans le travail et ainsi tout il a confirmé qu'il faut vraiment qu'il n'y a pas d'autres dans tous les cas on est sur la quête on a le temps de faire des décisions par rapport à ça et ça c'est très grave ça c'est très grave si ça se passe comme ça et que le ministre de la santé dit que non 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 ce n'est pas normal il faut qu'on se lève chaque jour on parle de santé publique ça c'est affaire de santé publique santé publique c'est ça qu'on appelle santé publique parce que ça concerne l'ensemble de la population parce que parce que parce que moi je me souviens quand on était enfant ça c'est technique parce que tu vois Le leader fait bouger l'outil. Il a aussi l' TikTok pour te faire. Il a aussi tué. Il fous que ce regret n'est pas si. Fous que tu te殴nes avec ton 색. Ah non, je veux取ir, tu te le mettes. Ici enFORE il te fait le dialogue. Ça, c'est les gens qui n'ont pas été à l'école. Très bien. D'accord. Et comme ils l'ont dit, maintenant, il a dit que l'abattoir est complice. On ne peut pas affirmer que l'abattoir est complice parce que c'est un service sérieux technique qui est là pour l'assainissement et la qualité de la viande. Je ne crois pas que l'abattoir ose faire ça. Je parle sur le couvert de Moulekhev, qui est le directeur général. Je ne peux pas le faire. Mais c'est les bouger. C'est les venders de poichons qui le font par l'appât du gain, pour ne pas perdre leurs bénéfices, pour que ce n'est pas un processus. Surtout si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un processus. Vous n'êtes pas un processus. Vous n'êtes pas un processus. Je n'y a que je vais pas un processus. Vous n'êtes pas un processus. Vous n'êtes pas un processus. Il n'y a que ça. Ce n'est pas un processus. Uneぐafrique, une grèce. Uneぐafrique. Elle a fini. Depuis ce mois d'après, il y a un processus. ou pas de frigo que c'est qui est à Tétoli tu as bien compris maintenant donc c'est ça je pense qu'avec nos reporters, avec nos enquêtes on parviendra donc à dénicher tout ça pour informer la population pour comparer à cette situation le ministre, et tu vois les Maliens aussi tu vois aussi les Maliens tellement qu'ils ne sont pas consciencieux et honnêtes tu as un problème de santé comment on fait que le premier ministre on fait que le premier ministre il y a aussi un ministre un ministre, un ministre, un ministre 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 très bien voilà des choses qui découragent non en tout cas, tonton il y a Barabaka donc déjà, il y a une fois c'est comme ça on est en train de vérifier un peu partout très bien et Nubakaloka d'ablamagne tout le monde sait que Formolkame c'est un produit chimique un produit qui conserve un corps pour ne pas pourrir tu sais que toi en tant que scientifique tu sais ce qu'il y a là-dedans c'est ça que j'ai dit j'étais même dans la formule scientifique en tant que scientifique tu connais les conséquences c'est le CHDO on lui a dit même les médicaments qu'on prend pour soigner les maladies à un moment donné c'est de composer le chimie je n'ai pas à date mais il n'y a pas de poisson donc allez composer le chimie alors alors donc allez composer le chimie très bien donc dans tous les cas on est sous le dossier même les fruits quelqu'un m'a dit même les fruits qu'on mange les bananes les oranges et les autres là qu'on a dit le djudo le boulot n'est pas ça il y a des de l'orien le liquide n'est pas 15 à 41 de l'or il a dit oui il a dit on a dit le chien ou on a dit le chien c'est le chien alors celui-ci il a trouvé comme il a eu la vie il a dit le père il a dit il a dit le père il a dit 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 donc on, comme le produit pour nous. Par exemple, comme le balan, comme le balan avec le Covid-19, comme le balan et le balan. Il ne fait pas. Il fait plus de colis et il ne fait plus que l'on fait. Les femmes, les femmes, se font d'ébruches, pour dire que les produits ne sont pas vraiment adaptés à la consommation, tout est important. C'est leur boulot. de Numaïke Muga Barake, ils sont interpellés par rapport à cette question-là. Bon. Donc, avant les reportages de Fanta Jackite. Mbalmage Mbattribolo. Allez, tout le monde. Tonton, merci beaucoup. Voilà, message bien passé. Donc, on a sur le dossier. Mbalmage Tattubolo. Allez, tout le monde. Hé, à quoi ? À quoi ? À quoi ? À quoi ? C'est pas mal, il faut que tu es à la fois. Qu'est-ce que tu es à la fois ? Hé, Ablay. Qu'est-ce que tu es à la fois ? Non, il faut que tu es à la fois. Il faut que tu es à la fois. Tu es à la fois. Aujourd'hui, quand tu es à la fois, Alhamdulillah, on a la tournée de Mazega. Donc, on est à la fois. Il y a un rote à Fanta. On est à la fois. On est à la fois. On est à la fois. Je vais me faire. Comment est-ce que tu es à la fois ? Je vais me faire. Je vais me faire. Maintenant, nous allons nous voir. Il faut avoir un gène. Donc, c'est qu'il y a un gène. À quoi ? Qu'est-ce qu'il y a un gène ? Alors, qu'on a donné qu'elle a eu l'hé. Nous disons qu'il y a un gène. pour les Chinois, les Sénéaïns et les Islas Duma, il y a des gens qui il y a des gens qui ont un barrakeur, on va débattre les gens. Vous ne savez pas ce qu'il y a? Non, on ne sait pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a? Je pense qu'il y a une barrake, parce qu'il y a un des filles que j'ai mis. Vous avez mis le décès de la maison? J'ai mis le décès de la maison, je pense qu'on ne sait pas. On n'est pas là. On va débattre les gens. j'ai mis des décisions je pense que les blés il y a le blé le blé le blé le blé on peut même vendre le reste le blé c'est grave le chinois c'est compliqué alors que l'espace n'est pas le blé pourquoi on ne sait pas mais malheureusement il ne faut pas le blé il ne faut pas le blé il ne faut pas le blé pour le moment il y a des décisions 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 on ne sait pas le blé il ne faut pas le blé c'est compliqué tu es le blé il y a des décisions le blé il dit Est-ce que nous faisons ? Oui. Si on fait une p upgraded, je n'ai pas précisé qu'un distance à la bienvenue. Alors, je ne fais pas... Il faut que j'appuie ici.. ... le boulot... ... le génie du voyage... ... il faut 나타�ner... ... le voitures... ... l'autre Leon est très faible... ... il faut que nous ait revu habitués... ... il faut avoir avec eux... IS pour dire aux autorités aujourd'hui c'est glan pie donc je pense que nousons затjoré soit mal de mourir donc si notre mort ne pas falloir tout ce qui doit se faire et c'est ce que j'ai choisi j' shall pas qu'y qu'en hossa la Il faut constater maintenant que la facture est terminée et que la facture est terminée. Ils ont gonflé. Ils ont gonflé. Quelqu'un dit qu'on est là. Mais c'est un appareil chargé. Appareil chargé. Appareil chargé. Mais appareil chargé. Il faut se dérouler. Il dit la même chose. Et il faut se dérouler toute la journée. Il faut se dérouler. Il faut se dérouler. Il faut se dérouler. Et on a eu 6 000 francs. On est dans quoi ? Dans les 15 000 ou dans les 20 000 ? On ne comprend pas. Compliquer. Donc, je vais te mettre en 5 000. Je vais mettre en 5 000, J'enderai 5 000. Très bien. Très bien. Merci. Quelle est la différence entre ces deux mots ? Une parallèle et imparallèle. Une parallèle ? Oui, c'est deux mots toujours, c'est des homonymes. Homophones et homographes. Ils sont tous homonymes, homophones et homographes. J'ai dit la différence entre les deux mots. Homographes, ils s'écrivent de la même manière. Homophones, ils se prononcent de la même manière. Homonymes parce que c'est la même chose. Un parallèle, imparallèle. Mathématiques, c'est un parallèle ? Parallèle ? Très bien. Ça, c'est un ou un. C'est un ou un. On dit un parallèle ou imparallèle ? On dit un parallèle, il s'agit d'une ligne droite qui est parallèle à une autre ligne droite. À Nemo, il s'agit des droites qui n'ont aucun point commun, même si on les prolonge indéfiniment. Voilà. Donc, il n'y a jamais un point d'intersection. Très bien. C'est ça. Un parallèle maintenant, il y a un point d'intersection. Parce qu'on dit que c'est un lien entre deux choses pour faire comparaison. Voilà. Donc, tu as vu, l'un est le contraire de l'autre, ici. Donc, on va faire un parallèle entre Bakary et Handan. Un parallèle entre l'ancien nouveau et le nouveau régime. Un parallèle entre le passé et le présent. Donc, ça, c'est un lien qu'on va établir entre deux choses. Non, c'est moi, Aboulaye. Je suis d'accord avec toi, mais scientifiquement, même ces parallèles-là, ils ne se coupent pas. Ils ne se coupent pas, mais c'est une comparaison. Voilà, tu as compris. C'est une étude comparative. Voilà. On prend cette ligne droite-là. On prend l'autre là. On fait la comparaison. On peut la comparaison. Sinon, il n'y a jamais... Voilà. Si on parle de parallèle, Aboulaye, il n'y a jamais un point d'intersection. Non, il peut y avoir des points communs. C'est pour ça que j'ai dit là où je peux vous dire. J'ai compris. Ah, d'accord. Non, non, j'ai compris. Il peut y avoir des points communs. Non, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, donc là, il n'y aura jamais un point d'intersection lorsqu'on parle de parallèle. Mais il peut y avoir des points communs. Voilà. Voilà. On dit que la vigilance est mère de la ruse. La vigilance est mère de la ruse. La vigilance ? La mère de la ruse. La boule d' terre. Tu connais le stade de RPP ? Tu connais le stade de RPP ? Tu connais le stade de RPP ? parce qu'il y en a mis tes mains. Très bien, tu as compris maintenant ce que je voudrais dire. Tu as trouvé l'expression toi-même. A la sra la. A la sra la. Mais à la sra la. A la sra la. A la sra la. A la sra la. Voilà. D'accord. Ça aussi, c'est des formules. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est des formules. Le dimanche 31 octobre 1954. 1954 ? Oui. Lors de la fête de la jeunesse du sport du Soudan, on a inauguré le nouveau stade de Ntomi Nkoro Bougou qu'on a baptisé avec une plaque comérative sous laquelle est écrit R.P. Révérend Père Bouvier. Ok ? Père Bouvier était un père blanc qui aimait le sport. Il était le président de la Ligue du Tric de Bamako, fondateur de la Jeanne d'Arc. Donc, il aimait le sport. Et c'est lui qui a pris son train pour aller à Dakar, au siège du gouvernement, pour aller demander au gouverneur de donner un lieu où ils vont faire un stade pour un deuxième stade de Mokou. Et c'est sur sa demande qu'on a donné le terrain pour construire le stade. Et c'est pour cela qu'on a donné son nom au stade, à l'inauguration. A l'étranger Khenényi. Khenényi. Da Khenesro. Voilà. Très bien. Et il était le président de la Ligue du Bamako et en même temps le président de la Jeanne d'Arc. Ok ? Donc, on a inauguré et ce jour, quand même, on a mis la plaque. Et j'ai un livre dans lequel il y a la photo de la plaque, Bakary. Voilà. Pour dire que les gens ont raison. Les gens ont dit, j'ai un livre. Comme ça ? Ils ont dit, non, non, il n'y a jamais eu son nom. J'ai un livre. Non, non, non. D'y nous, vas-y. Certains le disent. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ce jour ? Attends, on va nous parler. Actuellement, le stade porte le nom de le stade de Mamadou Konaté. Très bien. 1960, après les indépendances, Mouribou a changé. Ce stade, Bakary, a été inauguré ce jour avec la présence d'une équipe ivoirienne. Qui a changé contre l'équipe malienne. Et on a fait l'inauguration en face du maire de Bamako, qui était M. Masson. M. Masson. Oui, c'était le maire de Bamako à l'époque. Il y avait M. Georges Manel, qui était le président du club de football de Bamako. Il y avait le gouverneur Lichengue, qui était le gouverneur du Soudan. Et M. Gomis, qui était le président de la ligue de football de l'Afrique occidentale française, qui était présent, et en présence de l'ensemble du gotha du sport de Bamako. Ils étaient tous présents. D'abord, mais non ? Oui. Très bien. Ce stade, à l'origine, comprenait une arène gazonée. Toujours gazonée maintenant, mais sans synthétiquement. Il y avait un terrain de handball, un terrain de basketball, des vestiaires et plusieurs bureaux. C'est ça. Je ne sais pas, Nabe, vous êtes. C'est le bébé. Parce que Mado. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est ça. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est le bébé. À cette époque, il devient un stade moderne pour Bamako. Et le deuxième stade, après le stade de Frédéric Assepsson, qu'on appelle actuellement Wenzin Koulibaly. Et c'est sur ce stade que des clubs suivants faisaient leur rivalité. L'Aigle Noir, la SPTT, la Cheminon, le Foyer, le Galioni, le Rue Chulieu, la Jeanne d'Arc, l'Espérance et les Skati, etc. Et c'est le premier stade électrifié de Bamako. Donc, allez, il faut le faire en courant. Voilà. Ok ? Oui. Très bien. Donc, alhamdoulilah. Et actuellement, c'est le premier stade gazonné du Mali. Premier gazonné ? Oui, oui. Synthétique. Synthétique. Gazon Synthétique. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un stade qui est le premier stade. Donc, on a un wassaro à Kosovo. Voilà. Chaman Dura, Alfaï, Chaman Djo, Oummane, Wathina, Simgweta, Oummane, Wathina, Dofarouka. Oui. Voilà, Dofarouka. A Djokounama Ouka. À Bamako, nous avons actuellement quatre stades dont deux sont homologués. Et on attend l'homologation du troisième. Qu'est-ce que c'est ? On peut mourir ? Oui. Il y a le stade du 26 mars qui est homogolé. Le moment où on a été homologué par la CAF, Wazin Koulbali, non. On attend la rénovation de Modibo Keïta pour son nom mongol. On a quatre stades. Le premier, c'est Oummane, le deuxième, c'est Père Béboué, le troisième, c'est Modibo Keïta, le quatrième, c'est le 26 mars. Merci. 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 N'est-ce que c'est ? Merci. On dit, c'est un des enfants qui leur ont dit. Mais je ne suis pas dit, c'est qu'on a dit. On a dit qu'il n'y a qu'une autre chose, on est un des enfants qui n'entendit que le troisième. C'est qu'ils ne viennent pas dire. Merci beaucoup. On a dit, c'est que, Dieu n'est pas, on ne sera pas « vous savez pas. » On a dit, c'est un des enfants. On a dit qu'il n'y a pas. C'est vrai. C'est bon ? On a dit, oui. Et le dernier, c'est bon. C'est parti. 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 C'est parti.